Jérôme Commander qui intervient dans la matinale d'Olivier Toussaint et dont le fan club, vous l'avez entendu, de Bruce Toussaint, pardon, le fan club ne cesse de grandir. Alors Marcel Commander, comment ça va ? Alors cher Gérard et Alexandra, c'est donc Jérôme qui va intervenir. Et ce matin, c'est le producteur et agent de coméliens le plus célèbre de France qui souhaite intervenir, c'est Dominique Bestondard. Dominique Bestondard. Bonjour le public, bonjour à tous. Bonjour ma beauté, regardez ce qu'elle est belle, elle a un teint, des yeux de biche, on dirait une poupée de porcelaine. Alexandra Van der Notte est une de nos plus jolies comédiennes. Non, je parlais de Gérard. Qu'est-ce qui nous vaut cette petite musique marocaine Dominique ? Oh, elle a entendu, elle a Louis-Phil la drucaire. C'est super Jamie, la femme qui va les 3 milliards. Elle entend tous les animatrices. Un sien qui se gratte à 200 mètres, il peut arrêter l'émission. Oui. Non, la petite musique, c'est parce que je reviens du Maroc où j'ai été mascotte. Vous avez été quoi ? Je suis mascotte. Mascotte, un petit bonhomme qui représente une marque, un logo, une mascotte. Une mascotte, mais mascotte de quoi ? Alors, écoutez la franche. Je suis la mascotte de la 22e édition du festival du film alimentaire de Marrakei. C'est intéressant, mais quel genre de film sont projetés là-bas ? Non, ça n'est pas du cinéma, non, c'est du film alimentaire du cellophane que tu m'occuperais pas. Quand t'as pas tout mangé, que tu remets au frigo. Ce qui m'arrive rarement de remettre des plats au frigo pour faire ça notre débat. Elle m'arrive rarement. Vous vouliez dire un mot à Gérard et Alexandra ? Non, mais maintenant qu'ils sont là, on va trouver. Non, mais je les adore, je les connais bien tous les deux. Ma Vandernot, qui est belle, qui est talentueuse, qui est populaire. Tessa, la femme dans la série Highlander, c'était elle. Vous étiez amoureux d'elle ? Non, moi j'étais plutôt Highlander. Il était très beau d'ailleurs. Il était toujours très beau d'ailleurs. Avec sa petite couette, il aurait pu me rouler de cou avec son sabre, je l'aurais pas bronché. Il y en a deux, c'est lui et Conan le barbare, tu m'enfermes un week-end avec les deux dans l'ascenseur, je ne la sens rien sur le poulet, je prends le blanc et la cuisse. Et Gérard, Junio, vous le trouvez comment ? Oh, ben Gérard, en France c'est une institution, c'est comme la Tour Eiffel et le Pont-Lévesque. En France, t'as le Général de Gaulle, Brigitte Bardot et Gérard Junio. Bon, pour le premier et le dernier, ça va, c'est pour la deuxième que c'est plus délicat. Il y a un méchoui qui s'est mal passé il y a 25 ans, puis depuis elle n'arrive pas à passer à autre chose. Mais enfin bon, ça reste quelqu'un, ça reste quelqu'un. Dominique Bestondard, vous avez un projet pour eux, pour les deux ? Oui, calmez-vous mes enfants, maman va donner du travail à tout le monde. Vous pouvez déchirer le téléphone du fils qu'on va tous payer nos impôts cette année. J'ai une commande qui vient des States, des Etats-Unis, des States. Pour que vous interprétiez le biopic d'un couple mythique. Vous savez, les biopics c'est le film sur les vies des personnalités. Michel, jetez un coup d'œil sur les deux, la côte à côte, il vous rappelle rien ? Là, comme ça je vois pas. Bah quand je vais vous le dire, vous avez sursauté, Michel. Les deux, physiquement, quand tu les regardes bien, c'est les Obama. Alors. Il faut bien les regarder. Il a sursauté, oui. Il faut bien les regarder. Autant Alexandra pour jouer Michel, c'est parfait. Autant Gérard pour jouer Barack, il faut se poser trois secondes. Au moins trois secondes. Mais une fois que t'es dedans, tu bouges plus. Allez, je vous laisse. Je pars avec Isabelle Adjani, fêter l'anniversaire de Yamina Ben Guigui à Center Park. Si vous voulez passer, on est dans la maison surpilotie, je fais un tartare de sanglier. Allez, bisous tout le monde. Jérôme, commandeur et patelant Jérôme. Au revoir sur Europe 1.fr. Europe 1.fr d'urgence.